Aujourd'hui, nous, à Nongo Unité, d'abord, il y a eu la rentrée administrative. La rentrée administrative, on est... Depuis quelques jours, nous sommes là. La rentrée administrative a été effective. Tous les enseignants, on les a appelés, on a tenu une réunion pendant laquelle nous avons donné les emplois de temps individuels à tous les enseignants, tous les professeurs. Tout le monde a répondu présent et tous les enseignants sont motivés pour vraiment ouvrir. Ça, c'était le côté de la rentrée administrative. Maintenant, pour la rentrée scolaire, comme vous constatez ce matin, nous avons procédé à la montée de couleurs à 7h45 comme prévu. C'est vrai qu'au niveau des élèves, c'est un peu morose, mais quand même la rentrée effective parce que tous les enseignants, tout le dispositif administratif est en place. Les enseignants sont au complet. Les élèves viennent petit à petit. Vu que le 2 octobre était la fête, beaucoup pensent qu'aujourd'hui, ça allait être férié. Donc, les parents nous appellent des gausses à droite pour savoir si la rentrée est effective. On les a dit effectivement que nous, nous sommes là. Et puis, la montée de couleurs a eu lieu à 7h45. Et les élèves qui sont là, sont déjà, quand vous regardez, vous regardez même dans la cour, tous les élèves sont déjà, les élèves présents, ont déjà réjoint leur salle de classe avec les enseignants. Ça commence à travailler. C'est pour vous dire que nous, en Nongo Unité, la rentrée scolaire est vraiment effective. Aux parents d'élèves, on va les dire d'amener les enfants. Vu le résultat que nous avons eu l'année passée, 100% au niveau de l'examen d'entrée en septième, nous avons présenté 28 candidats. On a eu 28,5 avec 24 mentions. Je pense que l'enseignement est de qualité à Nongo Unité. Ce n'est pas des commentaires, c'est une réalité. Mais aux parents, ils n'ont qu'à nous aider à accompagner les enfants. Ils n'ont qu'à nous aider, par exemple, dès qu'on dit qu'il y a un cours, que les parents se précipitent pour envoyer les enfants, pour accompagner les enfants. Et s'ils viennent, nous, nous allons faire ce que nous pouvons à l'école. Mais les parents ont aussi une part de responsabilité pour veiller sur les enfants. S'ils apprennent les leçons, c'est jeûne. Parce que nous avons 6 heures avec les enfants. Les parents d'élèves ont 18 heures dans la journée. C'est ce qui fait les 24 heures. Donc, nous, nous avons 6 heures et les parents ont 18 heures. Donc, ils ont plus de responsabilités sur les enfants que nous. Parce que nous, nous avons non seulement l'instruction, mais l'éducation. Mais quand nous répartissons ces temps-là, dans les 6 heures, vous verrez que le temps est insuffisant pour faire tout sur l'enfant. Donc, aux parents, de nous aider. Et quand ils amènent leurs enfants, il y a un bon encadrement, il y a une équipe dynamique qui accompagne tous les enfants. Nous, au niveau des examens, c'est aujourd'hui que ça commence. C'est-à-dire que c'est le premier jour de la rentrée. Ne perdez même pas une minute dans l'année. Parce que tout ça compte. Ce qu'on voit en 2 heures de temps, on ne peut plus revenir. Si l'enfant est avec vous à l'école, dès le début jusqu'à la fin, c'est fort probable que l'enfant va réussir avec une formation très solide. Ce que j'ai de particularité, peut-être, c'est de dire aux parents de nous porter confiance. Amener leurs enfants à Nongoïnité, c'est de les mettre dans une bonne école et un bon encadrement. Nous sommes disposés, nous sommes motivés, disposés à accompagner et encadrer les enfants à Nongoïnité. Comme je venais de le dire, ce n'est pas des commentaires, c'est de la réalité. Tous ceux qui ont passé par Nongoïnité savent que c'est une formation de qualité qui se trouve à Nongoïnité. Et donc, nous appelons vraiment les parents, nous demandons aux parents vraiment d'amener leurs enfants, de nous porter confiance, de renouveler leur confiance en nous pour vraiment former leurs enfants. Et bon sens à tous les enfants, bon sens vraiment à tous les enfants au niveau des examens, une bonne réussite de l'année scolaire 2023-2024. Conformément aux instructions du département, nous avons effectivement repris le service depuis deux semaines. Nous avons établi les emploitants individuels et collectifs. Nous avons fait la répartition des enseignants dans les différentes matières et les différentes classes. Parce que nous, ici, nous avons le primaire et le collège. Donc les emploitants individuels pour le collège sont déjà disponibles. Les emploitants pour le primaire, la répartition des maîtres est effective. Et puis nous avons déjà tenu notre réunion préparatoire depuis le jeudi passé, le 28 septembre. Donc on a pratiquement tout le matériel didactique, le matériel collectif et individuel. C'est-à-dire qu'il y a les cahiers, les billes, les programmes, et puis il y a l'accrêt. Tout le matériel est disponible. Ici, les études sont supervisées par nous-mêmes, directeurs des études, au niveau du primaire et du secondaire. Mais nous sommes épaulés par un doyen qui est chargé, qui est conseillé au niveau des enseignants, surtout du primaire. Dès l'ouverture, nous préparons les enseignants, chacun dans sa classe, et le doyen qui est là apporte beaucoup de rectificatifs par rapport, par exemple, nous veillons sur la préparation régulière des maîtres du primaire et du collège. Ensuite, nous exigeons à ce que tous les enseignants soient à l'école au plus tard 7h40 pour assister à la montée des couleurs à 7h45, que les cours démarrent effectivement à 8h. Ça, c'est de rigueur. Et les enfants aussi, nous exigeons à ce que tout le monde soit à l'heure et reste jusqu'à la fin des cours. Maintenant, nous supervisons, nous contrôlons les enseignants et les élèves. Et c'est ce qui nous permet d'avoir souvent des résultats très bons. Par exemple, malgré la rigueur de l'examen passé, à l'entrée en septième année, nous avons eu 100%. Et au brevet, nous avons eu 70%. Donc, c'est compte tenu de la rigueur et de la bonne collaboration entre les enseignants, la direction et la fondation. Comme toujours, nous demandons aux parents d'avoir confiance à nous, nous confier leurs enfants. Nous sommes prêts à préparer les enfants pour l'avenir. dans la rigueur, la discipline et la ponctualité. Et nous demandons aux parents de laisser les enfants venir dès les premiers jours de l'ouverture. De ne pas attendre. Parce que vous avez déjà observé, nous, tous les enseignants sont en place et les élèves qui sont venus reçoivent déjà les premiers cours dès ce mardi 3 octobre à 8 heures. Vous avez sionné les classes, vous avez vu, les professeurs et les enseignants sont présents. Les élèves qui sont là reçoivent les cours comme prévu dans l'emploi de temps. Donc, nous demandons aux parents d'avoir confiance en nous. Nous n'allons pas les décevoir par la grâce de Dieu. Nous promettons de faire les examens de l'année 2023-2024 encore meilleurs par la grâce de Dieu. Merci, monsieur.